1247, Londres. Le prioré du nouvel ordre de Notre-Dame de Pécléem ouvre ses portes pour la première fois. Fondé par un évêque italien du nom de Goffredo de Prefetti, avant d'être un hôpital destiné à soigner les maladies physiques comme cicatriques, l'endroit fut d'abord un prioré, dont le but était apparemment de récolter de l'argent pour financer les croisades. De temps en temps, les moines du prioré accueillirent des sans-abri, des personnes malades ou sans argent. Mais c'est apparemment au XIVe siècle que ce prioré serait devenu un hôpital médiéval, destiné à accueillir plus sérieusement et traiter les personnes pauvres, malades ou atteintes de maladies mentales. La première preuve tangible que nous avons quant au traitement de la maladie mentale à Bethléem remonte à 1403, date à laquelle il a été recensé que six patients hommes de l'hôpital étaient atteints de maladies mentales. A cette époque, l'hôpital n'appartient pas encore à la ville de Londres, mais il est toujours lié au diocèse de Bethléem et donc à l'église catholique. Les traitements pour les patients étaient apparemment un mélange de punitions corporelles et de pratiques religieuses. Et même s'il n'y a pas de preuves écrites de restrictions physiques ou d'isolation, des chaînes, menottes et autres objets du genre ont été retrouvés dans les stocks de l'hôpital à cette époque. Et vu comment les maladies mentales étaient traitées à l'époque, nul doute que oui, des patients ont dû se retrouver attachés ou isolés. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le pire dans l'histoire du Bethléem Royal Hospital. En 1547, le roi Henri VIII cède la gouvernance de Bethléem à la ville de Londres, en faisant ainsi le cinquième hôpital royal de la ville. Et tout ce qui nous intéresse commence vraiment à être documenté à partir de cette période. Ce que l'on sait est qu'en 1598, un premier recensement des patients est fait. Durant l'inspection et le recensement, l'inspection révéla que l'hôpital était dans un sale état, des alliés étaient bouchés et le toit s'effondrait à certains endroits. L'hôpital d'ailleurs avait été construit au-dessus des goûts, et il arrivait à plusieurs reprises que ceux-ci soient bouchés et qu'ils débordent, causant ainsi des inondations. Et c'est dans les années 1600 que l'hôpital commence à devenir une attraction populaire. En 1676, tout d'abord, l'hôpital déménage au Moorfields, toujours à Londres. Le nouveau bâtiment designé par Robert Hooke est incroyable. Ce nouveau bâtiment dénote totalement avec l'ancien, qui tombait en ruine. Pourtant, et vous le voyez à l'écran, celui-ci a été construit en seulement un an. Et seulement un an pour ça, c'est clairement pas bon signe. Ce nouveau lieu fut inspiré par le Palais des Tuileries et l'architecture de la Renaissance française. Lieu qui permettrait d'accueillir environ 120 patients. Pas que, car l'une des choses les plus connues dans l'histoire de Bethlehem est le fait que l'hôpital ait ouvert ses portes aux visites, marquant ainsi le début d'une période d'infamie au Bethlehem Royal Hospital. Et si je n'ai pas réussi à trouver de date exacte du début des visites à Bethlehem, il est sûr que celles-ci ont débuté bien avant ce déménagement. En 1610, un document a montré qu'un aristocrate anglais avait eu le privilège de pouvoir déambuler dans l'hôpital contre un paiement de 10 shillings. Mais c'est clairement ce nouveau bâtiment qui transforma l'hôpital en attraction touristique. Car oui, ce n'est pas pour rien ni pour le confort des patients que ce nouveau bâtiment était somptueux vu de l'extérieur. L'idée derrière tout ça était d'attirer des visiteurs, et surtout d'attirer des visiteurs issus d'une haute classe sociale, et ce afin de récolter de l'argent. D'ailleurs à cette époque, il faut bien comprendre que Bethlehem était de l'extérieur, l'hôpital psychiatrique le plus opulent et somptueux au monde. Et quand je parle de visite, je ne parle pas des proches des patients, n'importe qui pouvait décider d'aller visiter Bethlehem. L'idée ici c'était clairement de jouer sur la pitié pour récolter de l'argent. Mais vous vous en doutez, ce fut le début de nombreuses dérives. Les visites vont exploser. En 1681, les gouverneurs constatent la grande quantité de personnes qui viennent voir, je cite, les lunatiques, soit les patients de Bethlehem. Et si les dons n'étaient apparemment pas obligatoires au début pour les visiteurs, certains employés auraient apparemment fermé les portes de l'hôpital devant des visiteurs ne pouvant ou ne souhaitant payer, tandis que d'autres employés essayaient d'extorquer de l'argent aux visiteurs. En ouvrant les visites au public et dans l'optique de récolter de l'argent, les patients sont donc devenus leur fonds de commerce, l'hôpital utilisant leur maladie et leur mal-être pour pousser à la charité. Le but était clairement que les visiteurs aient pitié d'eux, ainsi, ils donneraient de l'argent. Au fil des années, Bethlehem devient de plus en plus populaire, si bien que les touristes ajoutent la visite de l'hôpital sur leur liste de choses à faire à Londres, au même titre que visiter l'abbaye de Westminster, le London Bridge ou des musées. Et on peut parfois lire que l'hôpital n'aurait pas poussé à ce tourisme à Bethlehem, mais qu'étant donné que les portes de l'hôpital étaient grandes ouvertes, ainsi tout ça serait venu naturellement. A ça, je dirais que même s'ils n'ont jamais fait la promotion de l'hôpital, son architecture et la façon dont ils ont traité les patients et patientes ne les excusent pas, mais nous reviendrons sur les traitements un peu plus tard. Mais alors, qui étaient les visiteurs de Bethlehem ? Tout d'abord, si certains venaient visiter l'hôpital pour en apprendre plus sur la psychiatrie et s'éduquer, il faut bien comprendre que ces visiteurs n'étaient qu'une infime minorité. Il y a également eu quelques artistes, peintres, poètes, comédiens, des philosophes, ou quelques journalistes. Mais pareil, il s'agissait là d'une minorité. La plupart des visiteurs n'étaient autre que des gens attirés par ce qu'on pourrait appeler le freak show. Attirés par le sensationnalisme, il s'agissait de curieux pour qui Bethlehem était un endroit qui offrirait un spectacle atypique, un divertissement qu'ils n'avaient jamais pu voir avant. Pour eux, et ce que je vais dire est horrible mais réel, c'était comme aller au cirque. Visiter Bethlehem était un plaisir, une curiosité, et non un endroit où ils allaient à contre-coeur. Dans les termes utilisés par les visiteurs pour qualifier les patients, on peut par exemple retrouver curiosités ou personnages. Pour la plupart des visiteurs, les patients en profonde détresse étaient donc des curiosités, ou des personnages atypiques, si bien que certains se firent connaître, et par le bouche-à-oreille il arriva que certains visiteurs ne viennent que pour voir un patient en particulier. Un témoignage qui va dans ce sens raconte qu'un érudit allemand du nom de van Uffenbach aurait visité Bethlehem. En entrant, il demanda au personnel soignant de lui montrer un patient qui apparemment chanterait comme un coq à longueur de journée. Le personnel soignant ne sachant rien sur ce patient lui aurait apparemment conseillé d'aller voir un autre patient surnommé le Capitaine, patient qui se prenait pour un capitaine de navire, portant une épée en bois et ayant des plumes de coq accrochées à son chapeau. Van Uffenbach lui aurait rendu visite, jeté un ou deux shillings, visité d'autres patients et dit des patientes qu'elles étaient, et désolé pour ça, mais très repoussantes, et après quelques temps, il quitta l'hôpital, content de sa journée. Pour citer d'autres témoignages, en 1761, une femme interviewée par le London Chronicle dira que oui, visiter Bethlehem lui a apporté beaucoup de plaisir et là beaucoup amusé, mais aussi qu'elle fut ravie de l'humour des fous. Également, le poète anglais Abraham Cawley dira, après avoir visité Bethlehem deux ou trois fois, que la majorité des visiteurs étaient enchantés par, je cite, « l'extravagance fantastique de tant de folies différentes ». C'est lunaire. Et maintenant que vous avez le contexte des visites à Bethlehem, parlons des régulations. Et en fait, il n'y en avait presque pas lorsque les visites furent mises en place, soit au début du XVIIe siècle et avant le déménagement dans les Moorfields. Thomas Tryon, un populaire auteur de livre, dira dans l'un de ses livres que les visiteurs étaient autorisés à rester pendant plusieurs heures, parfois toute la journée, qu'ils faisaient du bruit et harcelaient les patients de questions du genre « Pourquoi êtes-vous ici ? », éclatant ensuite de rire en voyant qu'ils provoquaient la colère des patients ou créaient des situations qu'ils considéraient amusantes. Avec le temps, des régulations vont commencer à apparaître, les visites furent interdites avant et après certaines heures, sauf pour les, je cite, « visiteurs de qualité », soit des personnes ayant une autorisation ou un lien avec le gouverneur, autrement dit une haute classe sociale. Puis certains jours vont être interdits de visite, comme les trois jours suivant Noël par exemple, suite à des soucis survenus les années précédentes. Et cette régulation est dingue, mais en 1708, il est désormais interdit pour les visiteurs d'entrer dans l'hôpital en gardant leurs épées, ce qui signifie qu'avant ça, les épées étaient gardées. Ouais, c'est super dangereux et stupide. Et ce n'est qu'en 1770 que l'hôpital prit une décision, qu'en 1770 qu'ils réalisèrent qu'ouvrir l'hôpital au public causait trop de problèmes. Les patients étaient perturbés, se faisaient voler des affaires, subissaient des agressions physiques ou sexuelles, étaient moqués, et certains patients avaient même tenté de s'échapper, profitant du monde peuplant l'hôpital comme diversion. L'hôpital instaura donc un système de tickets, le seul moyen de pouvoir entrer était de posséder un ticket signé par un gouverneur. Cette décision marqua donc la fin des visites publiques à Bethlehem. Une bonne chose de faite, certes, mais le fait de ne plus être ouvert au public déclencha à une nouvelle vague d'horreur, une vague d'horreur dont personne ne pourrait désormais être témoin. Dans cette partie, je vais donc parler des traitements mis en place à Bethlehem, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque, les « traitements » n'aidaient absolument pas les patients. Ils étaient basés sur des suppositions erronées ou simplement sur de la cruauté, et les faisaient plus souffrir qu'autre chose, du coup attention à vous, car on va parler de choses difficiles. Une chose importante à préciser est que de 1728 environ à 1850, Bethlehem fut en quelque sorte dirigé par la même famille de médecins, les Monroe, se transmettant le rôle et la gestion du traitement des patients de père en fils. Ils sont ceux qui ont autorisé et pratiqué des traitements horribles sur les patients. La première chose à savoir est que suite à la mise en place du système de tickets en 1770 donc, la sécurité a été réduite, vu qu'il n'y avait pratiquement plus de visiteurs. Mais ceci fit que le taux de suicide ou de tentative de suicide grimpa énormément. Les patients se mirent à utiliser beaucoup plus qu'ils avaient sous la main afin de se faire du mal. Si bien que sur les tickets, il fut ensuite inscrit qu'il était interdit d'amener des objets tels que des couteaux aux patients. Et c'est vers l'année 1772, soit deux ans après la fin des visites, que la camisole de force fut créée par un médecin irlandais. Bethlehem profita bien évidemment de cette création pour mettre en place une nouvelle façon de traiter les patients. Ainsi, il leur donnait des laxatifs avant de les restreindre dans des camisoles de force, l'idée étant qu'ils se vident complètement. Pour continuer sur le fait de se vider, en plus de saigner qui était pratiqué, l'une des pratiques les plus connues à Bethlehem était ce que l'on appelle la rotational therapy. Les patients étaient placés sur des chaises attachées au plafond, chaises que le personnel soignant faisait ensuite tourner très vite. Apparemment, la durée et la vitesse étaient dictées par un médecin, et donc différents pour chaque patient ou patiente, l'objectif étant de les faire vomir. Et j'ai trouvé l'information comme quoi par minute, il y avait parfois 100 rotations qui étaient faites. A ça, on peut ajouter les bains glacés, la privation de nourriture, ou encore le fait que certains patients aient été battus par le personnel soignant. Certains parleront même de patients affamés, nus, attachés au mur de leur chambre. Mais l'une des histoires qui attira le plus l'attention du public fut celle de James Norris, un patient de Bethlehem qui fut découvert alors qu'il était isolé depuis plus de 10 ans, en mauvaise santé et restreint à l'aide d'un appareil apparemment spécialement fait pour lui. Suite à l'exposition de cette histoire publique, Norris fut libéré de l'isolement, mais resta à Bethlehem. Malheureusement, son état était si faible qu'il mourut quelques semaines après sa sortie d'isolement, de maladie. Maintenant, il y a quelque chose que l'on ne dit jamais sur les articles qui parlent de Bethlehem. Et c'est que finalement, tout ce que j'ai évoqué n'est peut-être que la face visible de l'iceberg. Et j'ai malheureusement assez peu de doute sur le fait que d'autres choses dont nous n'avons pas connaissance ont dû se produire à Bethlehem. Que ce soit d'autres expérimentations, des agressions sexuelles, et autres abus et traitements immoraux. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de chiffre, mais je n'imagine même pas le nombre de personnes ayant succombé à ces traitements. Et donc maintenant que je vous ai montré l'horreur qui se déroulait à Bethlehem, que ce soit les visites comme les traitements, j'imagine que certains d'entre vous doivent se dire que ce genre de choses se produisaient un peu partout à l'époque. Et bien oui et non. Oui, les mauvais traitements n'existaient pas qu'à Bethlehem, et oui, beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales ont souffert au fil du temps, et continuent de souffrir. Également, je ne pense pas que Bethlehem ait été le seul hôpital psychiatrique à recevoir des visites. Néanmoins, Bethlehem a basé une partie de son économie sur les visites. La direction a énormément participé à la transformation de l'établissement en attraction touristique, et elle a énormément traîné avant de mettre des mesures et des règles suite au débordement. Simplement pour gagner de l'argent sur le dos des patients. De plus, le monopole de la famille Monroe dans la gestion de Bethlehem pendant environ 150 ans n'a pas aidé. La cruauté de cette famille est sans appel, et lorsqu'un Monroe décédait ou quittait son poste, son fils le remplaçait. Fils ayant appris, aux côtés de son père. Et le fait finalement que de tels traitements se soient produits ailleurs n'est pas une excuse permettant de minimiser ou d'excuser ce qui s'est passé à Bethlehem, comme ailleurs. Oui, d'autres traitements terribles ont existé, et oui, d'autres patients ont été maltraités ailleurs qu'à Bethlehem. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Pour finir, et ça va peut-être vous surprendre après tous les scandales autour de cet hôpital, mais Bethlehem existe toujours. L'hôpital a été relocalisé à de nombreuses reprises, mais il est toujours là. Un musée a même été ouvert, le Bethlehem Museum of the Mind, provient sur l'histoire de Bethlehem et sur l'évolution de la psychiatrie à travers les âges via l'art, notamment via les œuvres d'anciens patients ou d'artistes ayant souffert de maladies mentales. Et même après une telle histoire, Bethlehem a connu de nouveaux drames récemment. En 2012, Derek Richards, un patient de Bethlehem, est retrouvé mort à la suite d'une overdose de médicaments. Et en 2015, Christopher Brennan, un adolescent de 15 ans, est retrouvé inconscient 6 semaines après avoir été admis à Bethlehem pour automutilation. Il décèdera ensuite d'un arrêt cardiaque. Et durant la conclusion, j'aimerais vous passer des photos de patients et de patientes de Bethlehem. Ces portraits datent du 19ème siècle et permettent de mettre des visages et d'humaniser les personnes ayant peuplé cet endroit. Ces personnes qui, premièrement, ont trop souffert, et deuxièmement ont été victimes du voyeurisme et du sensationnalisme créé et alimenté par la direction de l'hôpital. Et pendant que les photos défilent, j'aimerais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, et vous remercier comme toujours pour votre soutien. Cette fois nous avons parlé d'un lieu, j'ai pas mal condensé et écarté des informations qui pourraient vous perdre ou faire que la vidéo allait être trop longue, comme les nombreux déménagements de Bethlehem etc, mais j'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres lieux comme celui-ci dont je pourrais parler dans le futur, n'hésitez donc pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, car malheureusement, Bethlehem n'était pas le seul endroit où des choses horribles se sont produites. L'idée ne sera pas de recenser tous ces endroits et de répéter tout le temps la même chose en faisant des vidéos un petit peu thread-horreur ou sensationnalistes, mais plutôt de parler des endroits qui ont quelque chose d'assez important à montrer. Il y a encore un tas de choses à dire, à évoquer et à raconter sur la psychiatrie, alors merci encore pour votre soutien, et j'espère que la suite vous plaira. Prenez soin de vous, et ensemble, fermons ce chapitre sur le Bethlehem Royal Hospital, sans oublier ceux qui y ont vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada